Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par votre serviteur Sandu Koku Apetogbo Samuel. Parle Seigneur car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Quelle parole le Seigneur a pour quelqu'un ce matin? J'entends la phrase « Sois attentif quand Dieu te parle. » Bien-aimés auditeurs et auditrices, Quelqu'un dira « Comment est-ce que je peux écouter la voix de Dieu? » D'autres diront « Moi, Dieu ne me parle pas. » Et certains diront « Moi, je ne peux pas écouter la voix de Dieu parce que je ne sais pas prier. » Quelqu'un criera « Je ne suis pas prophète. » Comment est-ce que je peux écouter Dieu? » Et d'autre part, certaines personnes se demanderont « Comment est-ce que Dieu peut parler à une personne? » Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut nous parler encore? Est-ce que ce n'est pas une voix audible ou bien une voix douce? Les questions se posent. Est-ce que Dieu parle? Bien-aimés auditeurs et auditrices, C'est très intéressant parce que Dieu parle. Dieu n'est pas mort. Tant que Dieu n'est pas mort, Il continuera toujours à parler. Dieu ne parle pas en l'air, mais Il s'adresse à des individus. Dieu parle aux hommes. Dieu parle aux grands. Dieu parle aux petits. Tout le monde, La voix de l'éternel lui parvient, Mais pas différents moyens, Pas différentes manières. Dieu utilise des codes. Dieu utilise n'importe quoi pour parler à l'homme. C'est pourquoi Dieu te dit ce matin, Sois attentif quand il te parle. Dieu t'a même fois parlé, Mais c'est toi plutôt qui n'étais pas attentif. Tu croirais que tu écouteras une voix audible. Tu croirais que tu écouteras une prophétie. Recevoir la voix de Dieu ou bien écouter Dieu nous parler ne veut pas dire la prophétie. La prophétie est très loin de la voix de Dieu. La prophétie est très loin de la communication de Dieu avec l'homme. Dieu te parle, mais de différentes manières. Ce n'est pas parce qu'il y aura un prophète avant que tu n'écoutes la voix de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y aura une prophétie afin que tu crois que Dieu te parle. Ce n'est pas parce que tu vas commencer par beaucoup prier et que Dieu va te parler. Ce n'est pas en faisant quelque chose que Dieu te parlera. Mais Dieu te parlera dans sa souveraineté, dans un langage où tu comprendras tout. parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. n'est-ce pas intéressant ? Dieu va te parler. Dieu t'ouvrira les oreilles. Dieu ouvrira ton entendement pour saisir sa pensée. Comprends ce qu'il veut te dire. Allons naviguer dans la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 33. Alléluia. Verset 14 en allant. Là, il est écrit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Job 33, verset 14. Là, il est écrit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. garde, est-ce que nous voyons ? La Bible nous fait savoir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'est pas éveillé pour savoir que c'est Dieu qui nous parle. On n'est pas attentif à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de la voix de Dieu. Depuis un moment donné, Dieu continue toujours par te parler. C'est toi qui n'arrives pas à saisir ce que Dieu dit. Le verset 15 nous éclaircissera ce que cela veut dire. Dieu me parle. Mais comment ? Le verset 15 dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Voilà, la Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. mais on n'y prend point garde. Et maintenant, il nous parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu leur parle. Dieu te parle par tes rêves, par tes songes, par des visions nocturnes. Au moment où tu dors profondément, Dieu te donne un rêve. Dieu te parle par tes rêves que tu fais. Les rêves ne viennent pas de toi. Il y a plusieurs types de rêves. Mais prends garde à ce que tu vois dans ton sommeil. Médite sur tes songes. Médite sur tes visions nocturnes. Dieu passe par là pour parler aux hommes. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu n'as jamais rêvé? Si tu as une fois rêvé dans ta vie, alors il faut savoir que Dieu te parle. Le rêve est un don que le Seigneur donne à tout le monde. Tout le monde n'est pas censé être prophète. Tout le monde n'est pas censé écouter la voix audible de Dieu. Tout le monde n'est pas censé écouter la voix douce de Dieu. Mais tout le monde peut faire des rêves. Et Dieu nous parle à travers des rêves. Dieu nous parle à travers des songes. Au moment où nous sommes emportés par un sommeil profond, Dieu nous parle. Alors, maintenant, sois attentif lorsque Dieu te parle. Le verset 16 nous dit « Alors, il leur donne des avertissements et met le saut à ses instructions. » Vous voyez, Dieu ne nous parle pas des songes, pas des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils se sont endormis sur leur couche. Et maintenant, Dieu leur donne des avertissements et met le saut à ses instructions. Dieu nous donne des avertissements dans nos songes, dans nos sommeils, dans nos rêves. Et il met le saut à ses instructions. Lorsque tu rêves, c'est un langage codé. Tu peux comprendre le rêve ou tu ne peux pas comprendre le rêve. Un grand roi a fait des rêves et dans ses rêves, il a vu sept bœufs gras qui ont commencé à être mangés par sept bœufs qui sont maigres. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un rêve qui le tourmentait. Comment les bœufs qui sont maigres peuvent commencer et ne pas manger les bœufs qui sont gras? Impossible de comprendre. Mais Dieu est en train de parler à ce roi-là à travers ses rêves. Mais il a mis un saut à ses instructions. Est-ce que nous comprenons? C'est pour cela que nous avons besoin des dons d'interprétation. Le don d'interprétation vient pour décoder le saut que le Seigneur a mis sur ses instructions que nous avons reçues par des rêves. Ainsi, Joseph a été choisi pour interpréter le rêve du roi. Et il lui a dit c'était en Égypte, c'est le roi et c'est le rêve du Pharaon. Et Joseph disait à Pharaon, Pharaon, les sept vaches ou bœuf gras que tu as vues ce sont sept années d'abondance. Et les sept bœufs maigres que tu as vues c'est les sept années de sécheresse, de famine. Vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un qui a fait des rêves concernant des bœufs on lui dit que c'est des années d'abondance et de sécheresse. Ainsi, Dieu nous parle à travers des rêves en mettant un saut à ses instructions. Que le Seigneur soit avec nous qui puisse nous guider vers de bons pâtirages pour que nous puissions recevoir ses instructions, les comprendre et les mettre en exécution. L'important c'est d'être attentif lorsque Dieu nous parle. parle Seigneur car ton serviteur est à l'écoute. Que la paix du Seigneur soit avec toutes et chacun de nous. Ce n'est pas encore tard pour nous. Le meilleur reste à venir. Père et joie à nos cœurs. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs. à la prochaine. Bye-bye.